coucou bonjour à tous bonjour à toutes comment ça va aujourd'hui la patate chaud même en normandie là je me suis cachée j'ai tout fermé et je crois que ça va être va faire très chaud aujourd'hui alors on va attendre que les tout le monde arrive j'ai coucou menina félicitations pour votre recrutement un petit coucou du chat qui vient m'embêter coucou christine bisous mélanie betty bienvenue dans l'équipe tu as bien fait de rejoindre l'équipe de melinda c'est trop bien alors je vous ai préparé des petites choses ce matin coucou tout le monde n'hésitez pas à partager parce qu'il y en a peut-être des copines qui sont perdus pour retrouver la vidéo à bisou nathalie ça fait longtemps qu'on sait plus magali magali prête pour cet après-midi bisou bisou charlotte oui alors cet après-midi c'est après-midi scrap avec copine à sa mère du bien trop bien on jouait super bien j'ai la patate toujours toujours la patate ouais surtout pour quand on se rappe tous ensemble bonjour belle maman ouais on est tous à peu près enfermer aussi un même en normandie mais c'est pas grave c'est on comme ça on peut scraper toujours une excuse pour se rappeler alors aujourd'hui je voulais vous faire découvrir une petite technique vous savez comme j'aime la colorisation donc c'est vrai que vous avez beau été très nombreuses à aimer ma petite clart avec ma petite marmotte voilà où là du coup j'ai associé celle de tampons marmottes et puis d'autres sets de tampons et puis j'ai colorisé avec mes stamping blend mes feutres alcool voilà et puis après j'ai eu envie de tenter l'aventure vous savez on a chez stampin up on a du beau papier bois comme ça et je me suis dit mais oui mais quand on tamponne après pour colorier comment je vais faire là et la question vous savez ça ça trompe dans ma tête et voilà ce que j'ai fait je ne voulais pas encore montrer celle ci donc j'ai tamponné avec la stazon et après j'ai colorié en blanc pour bien faire tout ressortir voyez comment c'est joli c'est chouette et donc c'était une carte ouverture toute simple mais aujourd'hui je me suis dit je vais pas vous montrer une carte toute simple je vais vous montrer comment faire la technique de l'ancrage blanc vous aimez d'ailleurs qu'est ce que vous en pensez ce que moi j'aime bien mais vous est ce que vous aimez alors évidemment cette fois ci j'ai pas mis des strats j'ai mis des petites perles à ouf mais linda tu aimes et les autres vous aimez mettez des petits coeurs comme ça je peux savoir qui aime bien c'est plus voilà génial ah bah c'est bon alors vous êtes nombreuses bisous nadège et donc je vais vous montrer comment faire alors l'important alors le matériel qu'on va avoir besoin c'est l'ancre stazon noir l'ancre blanc chez stampinac moi nous c'est la murmure blanc qu'elle s'appelle ou la craft blanche c'est pareil et d'un crayon estompe alors un client le crayon estompe l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'eau dedans du coup on peut colorier sans faire bomber le papier donc ça c'est vraiment un gros avantage ok et puis je n'ai pas pu alors ah oui faut que je vous dise vous savez le set de tampons que j'utilise beaucoup là en ce moment vous allez bientôt pouvoir l'acquérir puisque du coup c'est j'arrête de dire du coup c'est en vente à partir du premier août en exclusivité par contre c'est uniquement sur le mois d'août mais oui voilà du coup or j'ai perdu le fil pardon excusez moi oui uniquement sur le mois d'août mais par contre c'est jusqu'à épuisement des stocks donc on se dépêche bisous virginie ta carte est très belle oh c'est gentil ça c'est même les collègues des mois ils viennent me voir faire faire un petit coucou sur ma page c'est trop bien pendant les lives génial j'adore rose marie gros bisous tout le monde bon allez on va s'y mettre parce que évidemment comme d'hab je suis bavarde mais bon vous n'êtes pas là que pour m'écouter raconter ma vie vous êtes là aussi pour scraper avec moi alors j'ai ce qu'on va faire non je reviens mes moutons je vous montre quand même le set de tampons une nouvelle fois alors le set de tampons il est con il est sur deux boîtes vous avez cette su magnifique fleurs et les textes et vous avez les piles blé que j'ai je me suis servi pour ma petite marmotte et vous avez aussi les feuilles d'automne et le ou de noël d'accord il ya en lot avec les moins 10% vous pourrez acquérir les dyes coordonnées et si vous avez envie de vous faire encore plus plaisir vous pourrez aussi acheter des nouveaux des nouveaux crayons aquarellable à quel entre l'an à quelle page l'ancre murmure blanc attend je cherche en live je connais pas le parti page 202 les filles voilà allez je vous change de support j'espère qu'aujourd'hui ça va aller ça va pas pencher et on se met à travailler ok allez go excusez moi pour le petit mal de mer comme d'habitude le mal de mer quotidien j'espère un jour être super forte en informatique vous trouvez la solution pour pouvoir commencer mes vidéos en vous regardant parce que je trouve que c'est beaucoup plus agréable pour vous accueillir sur cette vidéo et après passer alors je sais que j'ai une démo québécoise nancy gauthier qui le fait mais alors je ne sais pas du tout comment elle fait d'ailleurs si au cas où elle vient par là et qu'elle peut me donner ses astuces ça m'arrangerait alors pour faire une carte chevalet rien de plus simple je vous ai préparé le tuto comme d'habitude d'accord donc on a fait un rectangle de 28 cm sur 10,5 donc là 28 sur 10,5 et après j'ai plié à 14 cm et après à 7 melinda t'as pas trouvé non plus bon dans les deux et du coup après on plie et du coup ça va faire une carte comme ça et j'ai fait aussi du coup un papier de 10,5 sur 14 d'accord comme ça ça sera tenu comme ça parce que vous voyez bien ok mais c'est pas on va dire le principal de de cette vidéo le principal de cette vidéo c'est surtout la technique de comment coloris en blanc et comment voilà sur ordi bah oui mais enfin on verra peut-être faut pas que ça soit trop compliqué parce que si je passe plus de temps à faire des montages qu'à straper moi ça me convient pas mais bon ce n'est que mon point de vue donc j'ai utilisé un des dies qui étaient qui sont du coup en vente dès le premier août attention les filles jusqu'à épuisement des stocks donc si vous le voulez il faut faire vite je pense après certes c'est les vacances voilà mais moi je me rappelle d'une année je crois que c'était la première ou la deuxième année que j'ai été démonstratrice j'ai attendu mon retour de vacances et puis bah du coup il n'était plus en vente parce que bah épuisement des stocks quoi j'étais déçue enfin voilà alors je mets en place ma big shot comme d'hab je vais mettre mon papier effet bois je mets je place mon dies qui est là je mouline et moi pendant ce temps là où je tournais la mayonnaise ah je vous fais bouger excusez moi je vais essayer de faire avec mon autre main pour pas que ça fasse bouger voilà et puis cette fois ci ah bah dis donc décidément regardez comment ça fait super joli en fait j'aime bien ce dies déjà la forme je la trouve originale mais ce que je préfère en fait c'est l'effet couture est ce que vous voyez bien non on voit pas bien comme ça ah si je mets le vanille en dessous vous voyez ça fait l'effet couture là ah voilà là on voit bien du coup je trouve que ça tout de suite ça donne une note beaucoup plus sophistiquée plus fin donc voilà ça c'est fait maintenant je vais prendre mon tampon avec mes fleurs que j'adore je crois que vous avez déjà remarqué que je l'aime beaucoup celui-ci je vais prendre mon encre stazone oh elle sent toujours aussi bon elle sent toujours autant l'amande ça me rappelle des souvenirs de l'école vous savez la colle comment il était en peau là j'adorais voilà du coup je vais venir tamponner hop là voilà ça c'est fait je reviens deux petites secondes voilà je suis revenu alors maintenant qu'on a fait du coup l'ancrage avec la stazone blanche je vais prendre mon encre blanche je l'ouvre d'accord et je prends mon crayon estompe alors les crayons estompe ils sont aussi dans le catalogue alors je vais ils sont page 203 alors l'avantage vous voyez ils sont vendus en lot de trois ce qui permet moi c'est un petit conseil c'est que j'ai gardé une seule mine on va dire un seul côté sur les trois où je vais faire que du blanc parce que c'est un crayon où on peut faire toutes les couleurs mais normalement vous voyez on peut nettoyer la la pointe sans problème sauf que le blanc pour qu'il reste bien pur je trouve que c'est important de le laisser blanc blanc dès le début alors là ça va être un petit jeu de patience quand même parce que le scrap on aime bien mais des fois c'est un petit peu long donc colorier c'est un petit peu long et surtout le blanc pourquoi parce qu'on va y aller progressivement c'est à dire je vais bien avec mon crayon estompe on va dire colorier mes pétales d'accord alors ce que j'ai fait pour que ça rende un rendu plus joli c'est que j'ai j'ai fait dans les sens des pétales toujours dans le même sens d'accord je viens reprendre de l'encre et je fais la même chose alors c'est un petit peu long parce que pourquoi parce que vous voyez quand je mets de la matière après ça c'est un petit peu absorbé du coup ça devient un peu plus terne donc c'est à vous après de venir rajouter ou pas de la couleur du blanc en fait je vais faire une pétale pour vous montrer une fleur pardon en entier ça va vous suivez toujours j'ai vu Cécile de la réunion qu'est ce que j'aimerais retournant à la réunion j'avais adoré vous voyez je viens plus vous revenez remettre du blanc ou de la matière je sais pas trop comment on peut le dire plus du coup c'est plus le blanc est plus foncé oula c'est un euphémisme le blanc ça peut pas être foncé mais enfin voilà et du coup on continue partout alors soit vous faites le choix de repasser les lignes noires soit vous essayez de pas les repasser alors j'ai essayé dans un premier temps moi de pas repasser dessus pour bien garder le blanc le noir éclatant de la stazone noire sauf qu'au bout d'un moment les traits sont tellement fins du tamponnage que j'ai pas réussi alors j'ai trouvé une petite solution je vais vous montrer je finis la fleur et je vous montre moi je sais pas ce que c'est moi je trouve que quand je colorie comme ça ça me détend je pense à rien j'adore j'adore colorier même quand j'étais petite j'adorais colorier j'étais même un peu difficile sur le choix de mes livres de coloriage parce que j'aimais pas les vous savez les livres de coloriage avec les feuilles un peu jaunes là qui buvaient les feutres là c'était ah c'était désagréable à dessiner donc voilà ça c'est mon premier jet Cécile attention si tu m'invites en fait la petite histoire c'est que j'avais profité de l'eau mon mari avait fait un pour des raisons professionnelles était venu à la réunion pour travailler quinze jours et du coup moi je suis venue une semaine je pense avoir visité énormément l'île mais comme j'étais toute seule pour faire mes petites randos je n'ai pas osé faire les cirques et donc j'ai toujours un petit goût de reviens-y un jour il faut jamais dire jamais vous voyez je reviens je reviens oui remettre un petit peu de d'encre blanche pour marquer un peu plus de nuances alors ça c'est selon vos goûts vous pouvez le faire ou pas le faire voilà et si vous êtes comme moi et que vous avez vous avez dépassé sur vos lignes noires tout simplement j'ai pris les feutres project life vous avez vu ah j'ai pas pris le bon bah comme ça je vais vous montrer il y en a deux il y en a une avec une pointe assez épaisse voilà et une autre avec une mine toute fine et donc j'ai utilisé celui-ci pour revenir mettre du noir sur les petites sur mes lignes pour pouvoir voilà je trouvais que ça donnait plus de profondeur je sais pas ce que vous en pensez alors les crayons estompent ils ont quand même une histoire parce que les crayons estompent quand je suis devenue démonstratrice ils étaient dans mon kit de démarrage parce qu'à l'époque on pouvait pas choisir ce qu'on pouvait mettre dans le kit de démarrage maintenant on choisit ce qu'on veut et au début j'étais très sceptique mais j'ai rapidement apprécié ces petits outils en plus ils sont en lot de 3 ils sont pas excessifs ils sont à 14,50€ les 3 donc ça va ça reste raisonnable et sachant que moi ça fait 6 ans et demi que je suis démon et je les ai toujours pas changés ils sont increvables comme on dirait donc voilà alors je vais vous épargner toute la colorisation de la fleur sinon on est là jusqu'à ce soir moi ça me dérange pas mais bon après ça risque d'être un peu long donc ça on fait la même chose sur toutes les parties de la fleur d'accord ? et vous travaillez sur les nuances alors après voilà ça vous donne ça c'est sympa hein ? voilà après tout simplement j'ai pris ma base de ma carte pupitre que j'ai fait carte pupitre ou chevalet c'est la même chose les filles et je vais coller en fait je vais coller que le bas de ma carte est-ce que c'est clair ? comme ça alors au préalable j'ai envie d'arrondir un petit peu les angles pour apporter un peu plus de ouais de qu'est-ce que ça peut ? de rondeur on va dire bon surtout les filles vous oubliez pas hein si vous avez vous inspirez de mes créages je veux voir et puis si vous avez envie de vous faire plaisir et de commander du matériel vous n'hésitez pas ça sera avec plaisir donc ça je vais le coller alors je me pose la question si je le colle avec de la colle ou avec de la mousse 3D je vais plutôt coller tout simplement avec de la la colle toute simple je vous rappelle on met pas 3 tonnes de colle ça sert à rien après si vous avez de l'argent à gaspiller vous pouvez mais je trouve que c'est un peu bête voilà ça c'est bon et puis je vais vous montrer cette perfo là donc elle a l'angle arrondi elle a l'angle où on peut faire des petites fleurs comme ça par exemple donc on a fait le premier arrondi et là on va mettre les petites fleurs alors les fleurs ne sont pas au catalogue les filles puisqu'elles sont sur un nouveau flyer que je vais vous mettre très bientôt sur ma page et je vais le partager aussi à mes filles parce que c'est une exclusivité et c'est en vente exclusivement sur le mois d'août et en tant que démonstratrice on a eu la chance de pouvoir le précommander si on le souhaitait alors vous avez vu ce petit trou là en fait tout simplement il sert à faire ça et pouvoir passer les rubans et donc je m'en suis servi alors là je vais le mettre on va dire en bas alors ce que je fais c'est que je me prends un repère le repère ici ça va arriver là comme ça comme ça quand je vais faire de l'autre côté je prends le même repère et ça sera forcément en face cette perfo elle est trop bien parce que du coup on peut faire plein de choses avec vous savez moi j'aime bien les perfo où on peut ou le matériel en général où on peut faire plusieurs choses donc là j'ai pas pu résister j'ai pris les Framlins cousues étiquette à coudre que j'aime beaucoup donc j'ai pris cette étiquette là que j'avais prédécoupée avant pour gagner un petit peu de temps je vais prendre le ruban à poids que j'aime bien aussi alors pourquoi je l'aime bien celui-ci déjà il est blanc donc il va avec tout et puis si je voulais je pourrais l'ancrer avec les doigts éponge pour avoir plein de couleurs donc je pourrais l'avoir de toutes les couleurs que je souhaite ça c'est bien parce que je suis comme vous il y a des fois je fais un truc et puis je dis ah il me manque ça, il me manque ça du coup j'essaye j'essaye de comment dire de prendre du matériel d'ailleurs c'est Mélanie qui me posait la question du matériel qui est polyvalent comme ça alors je le passe là je le passe de l'autre côté j'aurais peut-être dû tamponner avant c'est pas grave on va le caser par là je vais faire passer le ruban derrière vous me suivez toujours oui ça a l'air j'adore tes idées ça me détend ah bah au moins donc hop c'est bon voilà plus qu'à faire le nœud alors je prends toujours un peu plus de ruban ce qui me permet de faire des belles des belles boucles pour le nœud hop voilà et une fois que j'ai fait les deux boucles bon là je vais pas le faire parce que j'aurais quand même la finir ma carte je coupe les en excès d'accord là vous voyez alors je prends le temps je sais plus à qui je disais vous savez on fait pas avant de faire quand je vous montre mes photos de mes créations avant des fois je fais des loupées mais je vous les montre pas c'est ça la magie du net on montre que ce qu'on veut voir on montre uniquement ce qu'on veut que les autres voient donc voilà et après en fait on va venir alors là vous voyez moi ça me plait pas trop je vais venir arrondir les angles là dans cette carte là je la fais vraiment en live avec vous vous avez vu j'avais pas fait une modèle avant parce que parce que j'ai eu l'idée là de faire sur la carte chevalet hop je vais faire comme ça voilà voilà comme ça je vais venir coller regardez le fait que la paire faut et c'est vraiment pratique parce que du coup j'ai fait comme ça en deux fois et je suis pile poil vous voyez la jourée ça c'est chouette je colle alors c'est là où il faut qu'on fasse faire attention pardon je vous refais bouger voilà donc uniquement le bas comme ceci et pour que ça tienne la petite astuce que je vais vous montrer c'est de remettre une petite étiquette vers le bas alors ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé la paire faut étiquette jolie étiquette parce que j'aime bien de toute façon souvent quand je vous fais des créations c'est une matérie que j'aime bien forcément si je l'achète c'est que j'aime bien donc j'ai pris j'ai pris le rappel de ça j'ai alors je vais mettre quoi comme message qu'est-ce que je vais mettre comme message évidemment il faut que ça rentre dans mon alors je vais venir alors j'ai décidé de mettre le message que votre avenir soit radieux je vous le souhaite les filles je vous le souhaite alors là qu'est-ce que je vais prendre tiens j'ai mon feutre stampin white qui est sorti du coup je vais venir ancrer je vous l'avais déjà montré mais je sais qu'il y a des nouvelles qu'avec les stampin white donc les feutres à base d'eau on peut venir ancrer directement sur nos tampons hop je tamponne oui les filles la vidéo une fois que la vidéo est passée elle sera en replay pendant une semaine sur facebook et après même si j'ai un peu de retard elle est sur youtube mais j'ai des petits soucis de connexion pour télécharger mes vidéos sur youtube alors vous savez que quand je vous dis que votre avenir soit radieux je vois Jojo tu me dis aussi toi aussi vous me faites vivre quand même un rêve éveillé qui l'aurait cru franchement que quand j'ai commencé mes vidéos vous seriez 60 à me regarder que mon équipe se serait agrandie autant qu'elle s'est agrandie que que plein de choses et plein de choses surprises qui m'attendent encore parce que Stampin Up me réserve toujours plein de surprises c'est vraiment une aventure magique humaine et qui est tellement positive tellement enrichissante tellement tellement tout quoi quel tampon Mélanie si c'est le tampon du texte c'est de cette de tampons là je suis désolée comme des fois il y a un petit décalage et puis que des fois je raconte ma vie je perds le fil hop et du coup je vais venir le mettre ici alors l'astuce c'est alors là il y a une petite astuce il faut forcément le mettre avec de la mousse 3D alors vous voyez sur la mousse 3D moi j'utilise aussi les bords parce que pas de gaspillage j'espère que vous le faites aussi ça voilà et donc je vais placer mon étiquette en bas comme ceci et le fait qu'elle soit avec une petite mousse 3D j'espère que vous voyez bien c'est que ça reste comme ça comme une carte vous voyez et du coup c'est une carte certes qu'on peut envoyer parce qu'elle se replie comme ça mais qu'on peut imaginer pouvoir la poser sur un buffet ou sur un meuble il manque un petit texte je vais il manque aussi des petites choses alors dans le lot de dice vous avez les grandes étiquettes mais il y a aussi celui-ci que j'aime beaucoup regardez ce dice là voilà je ne vais pas vous remontrer la big shot sinon je vais vous refaire bouger et je vais refaire mes petites découpes rapidement avec ma big shot que j'ai laissé sur la chaise hop si vous avez des questions n'hésitez pas les filles et si vous voulez être sûr de ne pas louper ce set de tampons n'hésitez pas à nous contacter rapidement regardez comment il est joli et du coup je vais venir ramener un peu ici vous voyez ça fait chouette hein qu'est-ce que vous en passez ? tout de suite quand on rajoute des petites choses ça donne un effet plus fini plus waouh comme on dirait je vais faire un petit coup voilà on va en mettre un de l'autre côté ah c'est chouette j'aime bien on sent le faire sortir sur le ronde voilà ah tenez ça me dit ça me ça me donne envie d'arrondir l'angle là aussi hop il y a des copines qui sont perdues qui ne voient pas le live mais je ne peux pas répondre bisous Christelle bisous Sandrine c'est chouette quand on voit les copines qui regardent les copines des mots alors copines des mots pas des mots d'ailleurs parce que le scrap c'est aussi ça les belles rencontres scrapesques alors celui-ci là et puis on va le mettre alors vous avez vu je mets juste un petit point de colle là sur l'union des branches comme ça ça permet de garder un peu de volume voilà 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 bon qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter ah oui je trouvais qu'avec cette fleur là alors certes j'adore les strass mais j'aime aussi beaucoup les demi-perles et donc j'avais envie d'utiliser les demi-perles il faut juste que je les retrouve voilà donc je prends ma petite pince ah ! sauté ! je vais venir allez on va mettre là voilà alors vous aimez rater le début ah vous êtes-tu regardé en replay Marie-Bernadette voilà ça on en est là évidemment il faudra que je finisse de colorier la fleur hein mais sinon en plus comme je suis assez minutieuse le coloriage ça me prend des heures voici la petite carte de ce matin alors vous voyez on peut la refermer je mettais un j'avais fait celle-ci hier je vais vous montrer j'ai fait des petits zigouigouis là est-ce que je fais des zigouigouis moi ? pas aujourd'hui oh je sais pas alors avec ou sans zigouigouis voilà ça c'est tout simple c'est un de mes premiers projets que j'ai fait avec Stamping Up je trouve ça bien je trouve ça... la carte chevalet elle est indémodable ça fait partie des basiques bon bah je suis contente que ça vous ait encore plu cette petite vidéo du jour allo allo qu'est-ce que je peux on va... alors évidemment j'ai utilisé donc ce set de tampons là oui ils sont en deux boîtes hein ils sont vraiment bien comment dire bien achalandés bien fournis les sets de tampons voilà comme ça et puis vous avez le lot de Dyes alors j'ai pas tout re-rangé je vais mettre le Dyes là il m'en manque un hop comme ceci il est chouette hein ouais il faut que je mette un chiffre il faut que j'en rajoute une perle mais je la rajoute où ma perle parce que je trouvais que c'était très symétrique allez regarde je vais en mettre une là ça te va Marie-Claude bon alors n'oubliez pas quand même hein on est encore au mois de juillet il y a encore la promo pour devenir démonstratrice attention je vais vous causer en... on va dire ah je vais vous montrer en... peut-être de plus près alors vous imaginez que le coloriage est fini évidemment d'accord voilà d'ailleurs je vous montre comment j'ai fait mon coloriage pour l'autre vous voyez ah puis je vous ai pas montré j'ai rajouté aussi du... du... le feutre pailleté comme ça aussi on voit j'en mets un peu partout des paillettes on est des filles hein bon j'espère que du coup cette vidéo vous a encore plu les filles qu'elle vous a inspiré qu'elle vous a envie de... de reproduire ce que je vous ai montré surtout si vous reproduisez mes... mes petites idées montrez moi j'adore quand vous montrez vos créations ça me donne aussi des idées ça booste ma créativité flotter à croître à mes vidéos bah c'est très gentil ça me touche beaucoup c'est vraiment un réel plaisir partagé je pense puisque vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre de plus en plus nombreuses à passer le cap de me commander ou bien de revenir ou de rejoindre mon équipe c'est avec plaisir donc on est en juillet donc vous n'oubliez pas la promo pour devenir démonstratrice vous avez quand même un lot d'encreurs de montant de 81€ en cadeaux celui que vous voulez c'est quand même 10 encreurs franchement c'est vraiment une opportunité à ne pas louper et puis la promo de papier ou 3 acheteurs gratuits et dès le 1er août franchement dès le 1er août je vais vous mettre le flyer je vais vous mettre les références n'hésitez pas à commander le set de tampons en exclusivité parce que c'est jusqu'à épuisement des stocks d'accord ? après l'heure c'est plus l'heure voilà est-ce que vous avez des questions ? alors alors ? des questions ? j'attends des questions ? non ? pas de questions ? si vous êtes timide vous pouvez aussi m'envoyer vos questions en message privé d'accord ? parce qu'il y en a qui font des timides même pour revenir rejoindre mon équipe qui me font des petites surprises je reçois des mails des choses comme ça bon bah Liliane si tu t'inspires de mes créas surtout n'hésite pas à citer ma page c'est toujours très agréable et puis à me montrer tes créas pensez les filles même que ce soit moi ou les autres quand vous inspirez d'une fille on va dire qu'il n'y a pas d'obligation mais c'est tellement comment je peux vous dire tellement poulies non je sais pas trop quel terme utiliser mais de voir notre création et puis merci Fanny Scrap ou Fanny Scrap Stampin c'est vraiment très agréable et puis c'est une manière à vous de me remercier oui Marie Bernadette en effet tu es bien au courant en effet sur le mois d'août par tranche de 60 euros d'achat vous aurez un bon un bon de réduction de 6 euros pour les mois d'après donc 60 euros d'achat 60 euros d'achat égale 6 euros de bon cadeau pour une prochaine commande lignan les mesures de ma carte t'inquiète je vais j'ai déjà pris en photo mon tuto et je vais le mettre tout de suite sur ma page d'accord comme ça tu auras toutes les dimensions sur mon cahier magique il commence à à prendre du volume il va valoir de l'or celui-ci peut-être qu'un jour voilà on sait jamais imaginez un livre publié avec que des tutos oh le paradis donc voilà ça c'est mon ma bible bon bah je vous fais des gros bisous les filles je vous souhaite une bonne journée ensoleillée protégez-vous du soleil crème solaire obligatoire ça c'est mon petit côté infirmière hydratez-vous bien avec de l'eau hein pas trop d'alcool c'est mauvais pour la santé et puis je vous fais plein plein de gros bisous je vous dis à mercredi prochain pour de nouvelles idées de nouvelles aventures n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma à ma chaîne youtube fanny scrap stamping pour pouvoir voir et revoir et encore voir et encore et encore et encore revoir les les comment dire les vidéos live bon et puis si vous avez envie de commander surtout n'hésitez pas je suis toujours disponible H24 ou presque 7 jours sur 7 c'est toujours avec plaisir que j'essaye de vous aider et de voilà et de répondre à votre demande je vous fais plein de bisous bisous ciao ciao scrap bise à tout le monde et ciao ciao bisous